Gége Stéphane, Balamwangé, N'goye à Lumumba, Congo, Bafat Tibetan, Tango et Koki, Oyo, Tango et Koki, Tolanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangé, Oyeye, Yee, 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 Merci beaucoup Tango Koki, RDC, merci Tango Koki, RDC, RDC, le pays de Lumumba, le pays de Bakanza, le pays notamment de tout le peuple congolais, nous sommes encore très heureux de vous retrouver encore ce matin, c'est le débit de la semaine, c'est un débit qui s'annonce vraiment très chaleuré, c'est un débit qui s'annonce déjà bien, là nous sommes ici à Kintasa, en République démocratique du Congo, nous sommes Tango Koki, je suis monsieur Mara Boubola, je suis là, votre analyste politique et votre ombre serviteur, nous sommes là pour parler de la République, Max, ce Max qui nous accompagne en direct depuis la technique, qui nous assure cette technique, nous sommes également assustés par Jézy Ancolé qui nous attend de débiter avec vous, je crois que déjà à 9h, il sera en direct, en 20h, déjà Jéna Tango et Koki, RDC, et vous aurez, je pense que vers midi, 13h plus tard, les DG Stéphane Balamangé, ainsi que d'autres invités, que Maître Joël Kitingé et d'autres personnes qui seront là pour vous informer. Alors, nous allons un peu échanger avec vous autour de la situation qui se visse dans la partie Est de la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo vers un accord de paix à le Rwanda, au niveau du processus de le Rwanda, en dehors de cela, nous allons aussi un peu discuter autour de la complicité, notamment des députés de l'Assemblée de Moïse Katumbi, à qui le gouverneur militaire a dit intérim, Kachama, qui annonce, qui cite même certains députés nationaux, membres notamment de l'Assemblée de Moïse Katumbi, qui seraient en collaboration avec certains groupes armés dans la partie Est de la République démocratique du Congo, mais également, nous allons aussi essayer quand même un peu d'échiter, de parler un peu de l'évolution, notamment de la sortie médiatique de Mama Jili Tessoumina, qui est la première ministre en République démocratique du Congo. On va aussi essayer un peu d'évaluer comment elle a travaillé les 100 jours de Mama Jili Tessoumina, comment ça évolue, et puis on va entrer un peu dans la politique de Félix Tissékédi, de voir comment il est en train d'accompagner notamment Mama Jili Tessoumina, parce que la constitution nous dit que c'est la première ministre ou le premier ministre qui conduit notamment la politique des nations. Est-ce que c'est vrai que Mama Jili Tessoumina, elle est celle des chefs de l'État, ne l'accompagne pas afin qu'elle puisse réussir son mandat? Alors, nous allons commencer par notre premier sujet, mais avant tout, la République démocratique du Congo, depuis ma cambo où il y a Est-Bandi, tout le monde est en train d'accompagner, en train d'accompagner, en train d'accompagner. Alors, cette fois-ci, la République démocratique du Congo, il y a des gens qui devraient contrôler, ou alors on est en train d'accompagner, qui balise, qui coinse le Rwanda, pour qu'on a obtenu la paix, ou alors si c'est le fait, non, non, la paix, c'est la partie de la République démocratique du Congo. Avant, on a dit que les commentaires, permettez-moi, chers compatriotes, chers auditeurs, non, non, chers téléspectateurs, il y a Tango Koki, Nathaniela Bino, notamment, Mwamukanda, Oeutouzoua, qui a un goût pour qu'on a fait plaisir et qu'on a informé. RDC, la guerre dans la partie Estée de la République démocratique du Congo, processus de l'Owanda, vers un accord de paix entre Kinshasa et Kigali. Les deux pays sont sur le point de signer un accord sur la neutralisation des FDLR et du désengagement des forces rwandaises. Selon des sources internes, le ministre de la République démocratique du Congo et du Rwanda se sont mis d'accord sur les activités et des responsabilités respectives dans le cadre du plan harmonisé de la neutralisation des FDLR et du désengagement des forces levées des Mésis et des Défenses du Rwanda. Un plan détaillé de mise en œuvre sera élaboré par les experts. La prochaine réunion ministérielle, dont la date n'est pas encore fixée, analysera ce plan. Les discussions sur la question de sécurité en suspense du projet d'accord de paix proposé par les facilitateurs se poursuivent. Le Rwanda et ainsi que la République démocratique du Congo accord sur la neutralisation des FDLR et les retraits de Mésis des Défenses rwandaises lors de la cinquième réunion tripartite. Alors, petit à petit, Jean-Laurenceau accompagné de l'Union africaine, accompagné des États-Unis d'Amérique, accompagné des conseils de sécurité de l'ONI, accompagné des organisations de la sous-région, mais également par la volonté, notamment, au-ézali à peuple congolins, au-ézali y a certains Rwandais, qui est Afrique, n'habitent au Congo. Jean-Laurenceau désτέ par l'Union africaine. Au-ézal, à unції ma camo et ali guerre est à travers un accord de paix alors la cinquième réunion aux alli interministériel entre les trois partis notamment le rwanda la république démocratique du congo ainsi que l'angola aux alli il ya jour le rençoit à l'école à la médiation d'aux alli qu'aucune des malins mais m'a l'emba pendant kojoa accord na en septem nevième assemblée générale ya oni joueur le rençoit à betaki tolo alors bien que je suis très fier que na zal a engagé notamment la processus ya kimia na parti a estrépéné moukatu konon a mission ou ya apessa kinga ya koopteni ou l'okoma bengi accord mais malheureusement mais c'est kagame dans sa politique on est alaka toujou ya ko wangana politique n'ayez alaka toujou ya ko boyama kamo kagame azali ko luka toujou ko ma aluka ko telemela volonté au nénatania ya peuple congolais ya peuple africain ya peuple ya sous région ya communauté internationale et puis à travers le conseil de sécurité de l'onis mais également il ya certains membres au zali ya union européenne au basaliko luka bal baie baie ke makamuza koulikana este et salani ni estila kagame a zalina katia pour réfléchit ya ko luka kouye bakke si aujourd'hui république démocratie du congo toujou kimia mais comment est-ce que nous les rwanda nous allons vivre parce que matières premières au eutaka na kongo ne sa lakaye ke rwanda batte ka france a zoa quelque chose belgique a zoa quelque chose et puis états-unis na ba multinationale a zoa quelque chose mais la loko la toujou kene kozwa accord de paix toye baka en ok mais c'est kagame aza aleste et donc n'analyse moussous non ça les a que en acceptant que tout ça la accord n'a rwanda ça veut dire que tout a condiment ou il n'a pas bien une présence il ya va fdl n'a ma belé à kongo alors que certains certains experts au basali a makamu itali sécurité a onis maramu itali sécurité il ya iya bango va l'objet que les fdl ont été déjà neutralisés avant voir même l'arrivée aux esali anani yaba m23 parce que le fdl d'angroba kimibitumba aux esala qui il ya génocide dans le niveau à rwanda les fdl n'existe plus encore c'est la république démocratie du congo dès lors qu'il a mis en place et la création du mouvement du 23 mars parce que le fdl sont les outils qui ont fouillé ce qu'on appelle le génocide au niveau du rwanda et ces gens se sont venus s'installer volontairement sur le sol congolais mais également à chercher comment à se défendre pour rentrer chez eux aux cadammes à l'ignoraté et lorsque la république démocratique du congo tout ça qu'on dit m'appelons il ya une neutralisation selon la lettre on est au tangé libido ça veut dire que les fdl l'arrivée démocratique du congo ton dimi ya comporté garan yakoubimisale fdl parce que d'après la volonté à kagamé kagamé c'est n'a qui est qui la partie rwandaise et c'est n'est l'arrivée démocratique du congo atika qu'on soutenir fdl et puis bisopé tostoyebisi rwanda atika qu'on soutenir m23 comme ça et ça là que kimia et kota la partie à est parce que mais c'est qu'à gamme et asa qu'on va et qui aussi l'autom qu'il ya la présence notamment du fdl c'est le sol congolais aussi l'autom qu'il ya la présence de certains outou rwandais fouillant les génocides au niveau du rwanda se retrouva sur les sols congolais mais c'est qu'un gamme et ne pense pas avoir abandonné l'idée notamment des justifier ou alors d'envoyer les militaires rwandais sur les sols congolais afin d'attaquer les fdl parce que selon messi kagami les fdl sont des forces négatives qui cherchent notamment à renverser alors son pouvoir alors comme ils sont sur les sols congolais messi kagami parce qu'il est important pour lui de faire ce qu'on appelle l'autodéfense l'utime défense et la protection de son intégrité territoriale à partir de ou à du sol congolais et en violant les principes de l'intégrité territoriale mais également de l'étangibilité des frontières entre le rwanda ainsi que la république démocratique et c'est comme ça que messi kagami ne veulent pas attendre qu'on puisse neutraliser alors les forces des démocrates de libération du rwanda parce que ces forces sont là ils sont en train toujours de chercher comment libérer le rwanda sous la dictature de messi kagami mais dès lors que la république démocratique du congo a accepté le plan de désengorgement le plan de se désengager avec le fdl est est ce que c'est une façon pour nous d'accepter et d'officialiser la présence notamment des fdl sur les centres congolais c'est ça aussi la question que moi je me pose parce que au moment où nous avons accepté de neutraliser le fdl c'est comme si nous avons donné officiellement les raisons pour messi kagami de justifier alors la présence de ces militaires sur le sol congolais parce que là ce qui justifiait la présence des militaires rwandais sur le sol congolais n'existait pas aussi longtemps que messi kagami avait nié qu'il n'y a pas de militaires rwandais sur le sol congolais alors que l'ONI avait envoyé ses experts au niveau de la sur région et ses experts ont démontré sur papier que il y a certainement des militaires rwandais qui sont sur le sol congolais alors au moment où dans les processus c'est de rwanda dans les processus de l'wanda pardon sous la médiation de joueur lorantio nous pensons que nous sommes entrés d'armée encore messi kagami en acceptant de neutraliser avant les fdl sur le sol congolais mais comment kagami cherche à neutraliser le fdl sur le sol congolais mais kagami va aller neutraliser les forces négatives dans une autre partie parce que le m23 se retrouve sur le sol congolais dans la partie est république démocratique du congo précisément dans la province du nord qui vous ainsi que dans ses territoires dans les territoires de niragongo dans les territoires de ruchuru dans les territoires de walikale dans les territoires de shabunda dans les territoires de l'oubéro et j'en passe mais dans la normalité les fdl se retrouve sur le sol congolais c'est dans la partie est dans la province du sidi kivu nekouna visi kao ba fdl ba zali voilà krenti nangai krenti nangai zali eke osu lontan kebis so ton dimi ko neutraliser ba fdl me se kagami ako zong ali sou sou na poso mous sou sou ponan kolobani ni ba fdl auto neutraliser wana ba silate ba zali e kagami va encore envoyer toujours ses militaires sur le sol congolais pour chercher comment a neutraliser le fdl mais également sa sera son souci pour la ko continue ya ko piye ba matiere ya 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 premier le nabiso ko continue ya ko violer et piya koussara ba exacts ba ba nini ba hostilité nan ba l'on ko ba bengi ko trake notaman population ou azali population civile et population innocente ne krenti nangai maraboubou la yangouana krenti nangai alors osu lontan ke to gondima ko neutraliser ba fdl ça veut dire ke le rwanda et sengi a retiré ba troupe na esi le sol congolais mais est-ce ke rwanda ko neutraliser a ko retiré ba troupe na esi le sol congolais parce que 2009 sous la complicité de kinshasa ba eko kreyu lo ko ba bengi m23 après ba e lo ko ba bengi cdp bouskotaganda na loura kounda bakaboua ni bango yosu bautakana afdl et kokaboua bakaboua na afdl où a créé cdp bouskotaganda loura kounda a y a créé et le goba bengi mouvement du 23 mars et ensuite tout peut évoluer on va dire non il ya des présences rwandais ou pas à la kiawa les m23 à zakaoui les m23 et étaient sur les sols congolais mais qu'est-ce qui j'y avait justifié la présence m23 sur les sols congolais c'est parce que lorsque tu sais que j'avais eu le pouvoir les m23 après avoir signé les accords avec messi kabila à l'époque kabila qui était le chef de l'état et comme il avait les intérêts en train de partager avec les m23 de rwanda c'est comme ça que kabila leur avait promis des postes au sein de gouvernement des postes des généraux au sein de l'armée au sein de l'administration c'est comme ça que lorsque kabila va laisser le pouvoir va faire ce qu'on appelle la remise et reprise c'est comme ça que le m23 vont pouvoir maintenant venir exiger les respects de ces accords entre le mains de félix et tshikédi mais les chefs de l'état tshikédi ne les avait jamais récits ici à kinshasa les m23 pas vendakia la kinshasa na hôtel oué zalaki abiyanine ya ya james kabarebe bafanda kiwana bazo sa la baudiens bazo sa la baudiens chef de l'état ya mabango tia ya mbaki bagote de l'ogbe salaké ki babi mabakende bazo n'y la masasin a bango me awa wak reprise de mokati di kongo ton jimi plan yako neutralize ba fdler eske ekozala mala mouté pon abiso yako luka nengenini tope salisus agimateur et pas la messe kagame ponako luka koya ko continue ko viole et loko babengi principe ya étrangibilité na principe ya souverainité na intégrité territoriale yambo karabiso accord déjà des pays a déjà sur la table ya messe jour l'oriso ce qui reste maintenant c'est seulement va fixer date va fixer na androa au accord ou anekos a la signé ce qui peut-être dans l'ouanda le quoi va réunir de salamakouna joe l'oriso peut-être la volina paix que dans son pays et à la paix bon au victorieux n'a qu'on dit mara consigné à corwana un jour l'oriso à volina et salama peut-être dans l'oranda bas signé accord de paix ouana entre l'arbit démocratique du congo et le rwanda entre félix et tisekedi n'a mais c'est qu'adamé à coûter un rapport à consigné par accord mais est ce que chef de l'état l'ambition félix et tisekedi akoundima ou ken ego signé encore est ce que kagame akoundima pena koukata kordon bilkal na e nama kamo itali prison se va militer na e na na kinchasa voilà un peu krenti nangai mara bobo lai zalai kakayangouana et je pense que si encore d'autres analyses oyoyo toko ki koutangayango toko koutangayango voire même dans les prochaines occasions alors nous vous avons dit que les deux pités notamment de l'ensemble de moïse katoumi certains députés basali complices notamment nama kamo ou isa koulikana est de l'arbit de moukati di kongo na este basa kouboma na este basa kou iba na este basa kou violé na este basa li kou décapité na este basa li kou panza basa kousa makamwa nyamu nyamu à l'ex-repidemocrati di kongo le m23 tue le m23 viole le m23 pi le m23 brille le m23 décapite le m23 scandent le m23 crée ce qu'on appelle les hostilités le m23 crée ce qu'on appelle les exactions les m23 font de n'importe quoi mais ce qui est gravissime certains députés nationaux élus par le peuple congolais dans cette partie des répides démocratiques du congo se retrouveraient en train de soutenir ces groupes armés au sein des partis politiques existants et qui évoluent avec le respect notamment des textes des répides démocratiques du congo lorsque nous vous avons toujours dit que moïse katoumbi sa présence ou alors sa position vis-à-vis de la situation qui se passe dans les répides démocratiques du congo ce ne sont pas des situations claires la position de moïse katoumbi n'a jamais été claire en ce qu'il se passe dans les répides démocratiques du congo nous vous avons toujours dit ça mais parfois vous nous dites non nous nous sommes en train de faire ce qu'on appelle l'acharnement contre moïse katoumbi moi je l'ai toujours dit est ce qu'on peut nous montrer une vidéo ce qu'on appelle voire même un écrit un écrit voilà ou alors une écrit voire même un paragraphe voire même un texte où moïse katoumbi est en train de condamner ce qu'on appelle l'agression rwandaise vous n'allez pas trouver ça ni le par ailleurs même pas dans un audio même pas dans une vidéo encore moins dans une déclaration alors dans une sortie médiatique katoumbi n'a jamais déclaré l'agression rwandaise mais quelles sont les raisons pour moïse katoumbi qui fait qu'il ne pousse jamais dénoncer l'agression rwandaise et condamner l'agression rwandaise il venait de faire une sortie médiatique ici oh non nous nous avons toujours condamné l'agression rwandaise moi j'ai toujours condamné l'agression rwandaise non voilà encore d'autres raisons je vais vous lire je vais vous lire le député de moïse katoumbi messieurs gracia ikara est parmi les collabos contre la république c'est un député que moi je connais il fait un peu beaucoup les bruits au niveau de l'assemblée nationale les questions orales avec débat qu'il adresse à certains ministres au même gouvernement il dénonce un peu l'agression rwandaise il dérange un peu non non pas il dérange il s'exprime un peu par rapport à la gestion de la république c'est parmi les députés de moïse katoumbi à qui moi personnellement je connais qui cherchent comment notamment condamner la gestion de la république à travers l'ensemble des moïse katoumbi mais écoutons c'est que le gouverneur a dit un terme notamment de la province des lutouris luboya kashama johnny luboya kashama c'est qu'il a tenu comme un propos nous allons suivre ça les dossiers qui ouvre la boîte dépendant dans sa dans sa réponse le lieutenant général johnny luboya kashama également évoqué la collaboration de certains députés nationaux avec ce groupe rebelle en outouris notamment le groupe rebelle zahir je cite énormément le député moïse biyarouanga gracia iranka et savo matesso je m'assume en tant que gouverneur militaire et commandant des opérations militaires en outouris car j'en ai des preuves qu'on me donne l'occasion de m'exprimer au parlement et je développerai les sujets je vais reprendre la lecture pour la bonne audition un dossier qui ouvre la boîte à pandore la boîte de pandore s'ouvre maintenant dans sa réponse le lieutenant général johnny luboya kashama également évoqué la collaboration des certains députés avec des groupes rebelles en outouris notamment le groupe rebelle zahir ça c'est le groupe rebelle qu'on retrouve certains députés élitent par le peuple congolais dans la province de l'utouris de l'ensemble de moïse katoumbi qui sont en train de soutenir un groupe armé qui sont en train notamment de combattre la république démocratique du congo je cite énormément les députés moïse biyarouanga gracia ikara non gracia iraka et savo matesso je m'en suis maintenant que gouverneur militaire et le commandant des opérations militaires en outouris car j'en ai des preuves qu'on me donne l'occasion de m'exprimer au parlement et j'ai développé ce sujet les gouverneurs militaires de l'utouris c'est lui qui cite maintenant les noms de députés de l'ensemble de moïse katoumbi qui sont en train d'appuyer ce qu'on appelle les groupes rebelles qu'on appelle les zaïs dont les zaïs de mobutu il ya un groupe rebelle qui veulent prendre le pouvoir et restaurer encore ce qu'on appelle l'état dictatorial dans notre pays et le groupe armé ici c'est le groupe armé créé par les congolais soutenu par les congolais afin de combattre la république voilà le gouverneur a dit intérim le commandant des opérations de la province de l'utouris johnny luboya kacham vient de citer les noms de députés de l'ensemble de moïse katoumbi l'ensemble notamment de la république iraqa garcian messieurs mathesso vous êtes cités en train de collaborer avec le groupe rabel et ici nous pensons qu'il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une interpellation par le ministère de l'intérieur il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une interpellation par les services compétents des sécurités ces députés doivent voir les immunités être levées afin qu'ils soient poursuivis par la justice comment un groupe rebelle qui sont en train de combattre la république ces groupes basali konouka koubouma copier qu'au violet mais les députés aux basali koukou la boréna mais ce sont les mêmes députés qui crie matin midi soir que tu sais qu'elle n'arrive pas à gérer la république ce sont les mêmes députés qui sont entrés de faire ce qu'on appelle la dénonciation par rapport à la mauvaise gestion de la république la collaboration parce que en syllogisme on a toujours dit ceci ce qu'on appelle en syllogisme en logique la logique est formelle dit ceci lorsque vous voyez une chose qui se passe à travers un monsieur ça veut dire que la même chose se passe aussi à travers ses collaborateurs les députés membres de l'assemblée de moïse katoum sont en collaboration avec un groupe rébelles qu'on appelle saïr ça veut dire que moïse katoum aussi est aussi en collaboration avec les mêmes groupes rébelles nous pouvons les déduire dans ce sens si les députés de l'assemblée de moïse katoum sont en train de collaborer avec un groupe rébelles qu'on appelle saïr dans la provine de l'utouris en taka ce qu'on appelle le gouvernement de la démocratie du congo à travers les frdc afin de déranger les bons fonctionnement des institutions démocratiquement établi à travers la provine de l'utouris ce qui voudrait dire que moïse katoum est entré aussi de collaborer avec les groupes rébelles parce que lorsque les députés de l'assemblée pour la république sont entrés d'être des collaborateurs ça c'est le gouverneur militaire qui le dit ce n'est pas moi c'est le gouverneur militaire le commandant des opérations de la provine de l'utouris l'oubou et akashama vient des cités et il demande qu'il y soit appelé ici au niveau de l'assemblée nationale le président vital kamer voilà le commandant des opérations le gouverneur a dit au terrain demande l'autorisation qu'il y soit appelé au niveau de l'assemblée nationale afin de citer encore nommément une autre liste de certains députés certains compatriotes qui collaborent avec les groupes rébelles mais ces députés là continue la fois parce que j'ai vu ces députés au niveau de l'assemblée nationale les députés gracia je l'ai vu à l'assemblée nationale mais c'est le même député ici qui collabore avec les groupes armés et cette province est une province où on trouve les col d'écho on trouve les adefs et les nalou on trouve tant d'autres personnes il y a des seigneurs de guerre dans cette partie de la république démocratique du Congo le monde ne fait pas la politique et la politique que je suis en train de faire c'est son la cc politique soutenir les groupes rebelles prendre des mirent à les vendre et à mon c'est ce qu'il y a à l'assemblée bêlé quand il veut réhabiliter l'aérodrome il peut réhabiliter quand il veut construire les hôpitaux il peut construire quand il veut faire des cadeaux il peut faire parce que vous pensez que si les députés de moïse katoum sont en train de collaborer avec les rebelles est ce que katoum lui-même il peut être innocent parce que c'est lui l'autorité morale de ses partis politiques on appelle l'ensemble pour la république lui il peut demander à ses députés de cesser de ne pas continuer à à collaborer avec les rebelles chers compatriotes voilà ce qui se passe dans notre pays nous demandons à l'assemblée nationale le président vital cabaret veuillez interpeller tous ses députés nationaux et veuillez aussi faire appel notamment même pas un député national je demande même à un député national élite de n'importe quelle circonception de faire l'interpellation il faut que le ministre de l'intérieur pousse à interpeller le gouverneur militaire dit intérim ici à kinshasa afin qu'il puisse passer à l'assemblée nationale et essayer un peu de citer tous ses députés nationaux où il va collaborer dans ma dongolomis où il va collaborer dans la partie est de la république démocratique du congo chers compatriotes, tous les compatriotes, tous les compatriotes qui viennent de ma famille qui viennent à l'est, il va dire qu'il faut qu'il faut qu'il faut passer il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut passer les ouazalés sont toujours dans le terrain, ils sont toujours dans différentes lignes On y en a japonaise. Ils font des politiques politiques Il faut qu'il faut qu'il faut suivre les croix cubelles des nations et qui ontbreakout le milieu les cloakroom il faut qu'il faut qu'il faut qu'on ait ouf un deux dehors de cela, il y a encore d'autres maï-maïs qui ont attaqué la position du M23, où il y a un niveau qui tient. Alors, il y a tout ça, il y a un accompagnement qui a effardé. Malheureusement, il y a effardé, c'est accompagné parce que, il y a un principe qui a cessé le fait. Et après, c'est le fait, selon la formation, il y a l'effardé, il se prépare vraiment en permanent. Il y a eu le récrètement, où il y a un niveau à effardé, on a recruté notamment de jeunes militaires, où il y a un niveau à effardé. C'est pour que nous avons acheté ceci, pourquoi ? C'est la question que moi, je me suis souvent posée. Le commandant suprême chef de l'État, Félix et Antoine, dis-leur, je me suis supporté, à l'éviter d' الس N'a qu'on y a l'issue sur tes ma ka maman à l'obi Mais N'a qu'on y a n'a martelé kaka N'a trois domaines Les trois domaines Oyo, ezali na kati Y a trois piliers Parmi le pilier Oyo, maman jilite soumina A présentaki bisou Peple congolais A travers nos députés topona Ki bangon dans l'Assemblée Nationale Le pilier infrastructural Le pilier éducationnel Mais également Le pilier environnemental Ou alors Le pilier socio-économique N'a vannikak y a trois piliers Ou quatre piliers Le pilier infrastructural Jilite soumina Depuis que vous êtes là Ben zelatoza Koumoneza kou salamaté Ministre y a Iteper Alexi Gizaru Y a deux routes Qui sont à vocation nationale De routes Qui sont à vocation nationale Oye, sengeli bo tonga Ben zelatoza nana N'a mani kou tonga mate Ba route Y a zale à vocation provinciale Daniel Bumba Isi a Kinshasa Ben zelatoza kou tonga mate Flambo Bumba Bumba Kabamba Et ke le peuple Et on n'arrive plus A comprendre Qu'est-ce qui se passe L'oubile le ki Itepersto zara ki na tere ya lingwa la Avek Le secrétaur général Deo Bizugu Biso Itepersto Kitagi na balabala Ezaki le samedi Kabou y a tindi Ba soda ba beta Biso ma sas A bali reyel Mwa personelema La video bo monye Zako sirkile Un monsieur Un kombata La ti drapo Aide pesa zako kim Sete mwa marabo bo la On nouza tiré A bali reyel Kom sa Y ango to zako Senga na komanda Siprem To zako Senga na komanda Siprem Bo zwa Kolonel Wana Oya matete Eskardo Ya matete Ya mwa mba Bo zwa ye Bo tinda ye A kene ko Libere Buna gana Biso to zaba M23 Te ba kene ko Tire Biso a bali reyel Nenga ma bete Bi so Ma sas Le samedi Ba bete Bi so Bali reyel Le samedi Nama gaje La climogen Emese Elunye Ka Emese Toso Bika Kabou Y atini Ba polise Kiko beta Ba kongardan Sanse Biso to zan M23 Bo zwa Capitaine Wana Kolonel Wana Pardon Akende Kobunda Wapi Na es Te kona Kene ko Libere Buna Gana En kende Kobunda Anani Na kon Nang Le Nou Kende ton ke ne ko libere permanans na biso e komi salite kabou yaza ko ko kako netoye permanans te salite e koti na permanans deso de koti ton ke na vek non ton nouveau secrétaire général ton kon bayango e pito lukane e doko silsa ba beti biso masas e za regrettable i depenso pouvoi ba zako beti biso masas lovi to zalaki na teren alingwala manifestasyo e le kaki bien avek le nouveau secrétaire général le presidant emani dioko a zalaki na pesi bandekonyo subezalaki wana sur place conseiller vadji madame jinete tout le monde était présent avec docteur emmanuel tozali na renyo le lopon na kolukako exigez lisusu respect ou izali a ba résolution ya cdp na niveau ya setan et toku tani bongo a la prochaine merci beaucoup bye 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 bye